L'objectif pour moi c'est de créer une évocation parmi nous, idéalement qu'un jour vous passiez une sorte de vision en vue, mais mieux. Et puis la mission, je sais qu'elle est complexe parce que si je prends mon écart personnel, moi quand on a parlé d'apponger pour la première fois, j'en avais strictement rien à faire pour rester dans le cadre de vie. Il faut vous imaginer, il y a huit ou houtes années avec une perte de ma copine qui venissait en plongée dans le milieu de la société. Et un repas de famille, je trouve pas en gros membres, ils revenaient de Guadeloupe et ils se disent, ben la chute, ça fait la pâle à plongée, voilà, il faut le manger du sujet, sinon on fait pas tellement le sujet. Et si vous voulez, moi, mon expérience de la mer, je me suis dit, ben bof, ça m'intéresse pas tant de ça. Mon expérience de la mer quand je partais en vacances, c'était la Vendée, les Landes, la West Coast française, quoi. Et on allait chercher les vagues plutôt que ce qu'il y avait sous l'eau, et du coup, l'idée de la prouver, bof, et on allait chercher les vagues, la roule, mais aussi on avait la roule en plein été, ça ressemblait plutôt à ça. Et autre souvenir fort agréable, ces petites copines, alors vous voyez même pas aussi bien, mais le souvenir de gens qui ressortaient de l'eau avec des vénus posés sur les jambes, pour moi, c'était plutôt bof, j'étais un petit peu comme ça, en fait, à l'idée la première fois qu'on va parler. Donc, j'ai stratégiquement pas légué le sujet de côté, et j'ai invoqué une espèce d'excuse quand j'étais élu en disant, ben non, c'est compliqué, le sujet de la logistique se déplacer, voilà. En fait, c'est ce que j'avais dit pour la trouille, et que je pensais avoir esquivé le sujet, quand plus tard, je me pensais bien le faire, et j'en serais, et j'ai dit, Arma, est-ce que c'est pas la semaine prochaine que j'ai fait des baptêmes à la M6C à Villermane ? Et Arma, je me suis sûre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire ? Et en fait, son père, on vient d'assister, je me prochète, on prépare des baptêmes pour le télétroque. Allez, 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 on va se décompagner pour plus, ça me donne bien, c'est à Villermane. C'est pas formidable, formidable. Moi, je venais de balayer potentiellement un baptême de projet stylé en milieu naturel, et je ne dis pas que je m'en parle dans quoi, un baptême en piscine à Villermane, en plein mois de décembre, avec mon papa tout seul. Je vais vous la faire compte, je me suis joli à Montignol, dans un temps à peu près, pendant plus de demi-heure. Il n'y avait pas de poisson, évidemment, pas de corail, et j'ai vu le petit carrelage et des conflères plus ou moins trop lignes. C'est à peu près ma toute première expérience de la pandémie. Du coup, j'ai vu au moment de débuter que j'opère, après, dans les vestiaires, j'ai dit un peu ça que j'ai été, j'ai dit, c'était formidable, refaire quand tu veux, et puis j'ai pas reculaté sous l'eau pendant 6 ou 7 ans. Alors, je me retrouve devant vous, là, pour raconter ma vie, et à vous parler de la projet qui a devenu ma passion. Donc, c'est une deuxième petite anecdote, mais pour lui, je fais plus court. En fait, en été 2018, je partais à Bali avec un groupe d'amis, on a vu une activité qu'il allait absolument faire dans une petite île au large de Bali, qui s'appelait Douce Apelita. Et cette activité, c'était un bâtel de corail. Alors, moi, ça m'a parlé de brillance aussi menée devant les copains. Donc, on se connaît un petit peu, si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça se passe. Je suis un peu expert, j'ai quand même fait un bâtel dans une petite île à Bali. Mais, en fait, les deux plongées qu'on a fait là-bas à Bali ont été extraordinaires. Moi, c'était un coup de révélation absolue. Et j'en ai parlé au méditeur de plongée là-bas, et je l'ai chaleureusement remercié. J'ai dit, c'est incroyable, en fait, de faire ça, c'est génial. Et il y a eu cette phrase, il y a eu cette phrase que je me souviens bien et qui n'a plus rien maintenant, c'est qu'il m'a dit, la plongée, c'est comme un virus, il n'y a absolument rien qui peut l'arrêter. Et après, quand on y pense, c'est assez marrant, parce qu'à moi, il y a un virus qui est bien... Mon niveau 1 en Guadeloupe, j'ai pu passer mes niveaux 2 et 3 entre France et les îles Canaries, en jonglant un petit peu avec les vagues de Covid, les confinements, les choses comme ça. J'ai fait de la plongée technique, je vais bientôt faire mon baptême en recycleur. Donc, si vous dites que c'est déjà pas mal que je voyage et que je plonge, c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui est beau avec la plongée, c'est qu'en fait, ce n'est pas grand-chose tout ça. Il y a mille et une façons de plonger. Vous pouvez plonger juste pour le kiff comme ça. Il y a de la plongée technique, du geek que vous êtes avec des ordinateurs sophistiqués, faire des plongées au mélange, les historiens, ceux qui veulent plonger sur les épaves. Vous avez vraiment mille et une façons de plonger. Et l'idéal, c'est qu'un jour, vous trouviez la vôtre, voire même pourquoi pas que vous l'inventiez. J'ai parlé de niveau de plongée, j'ai parlé de plongée technique, j'ai parlé de recycleur et de tout un tas de choses. Vous inquiétez pas, cette fois, j'ai vraiment fini de raconter ma vie. Je vais venir dans le détail là-dedans. Juste une chose, j'ai dit que je voulais créer des vocations. C'est vrai, mais par contre, tout ce que je vais vous raconter, il y a pas mal de techniques, de physiologie, de choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Si un jour vous voulez faire un baptême, ne paniquez pas. Ok, je vais vous faire un petit peu d'histoire. On va traîner une grosse demi-heure sur le chapitre d'histoire. Je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser. Pour que vous voyez un petit peu comment on a évolué dans le monde de la plongée. Parce qu'en fait, l'idée de mettre sa tête sous l'eau, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Et si on s'en fit plus anciens récits et légendes, on remonterait jusqu'à Alexandre le Grand, quatrième siècle avant Jésus-Christ, qui aurait utilisé les prémices de la cloche de plongée pour se foutre sous l'eau. Désolé pour la notif. Et du coup, avec la religion et le manque d'avancée scientifique à l'époque, ça n'a pas bougé pendant des siècles et des siècles, la plongée. Et il a fallu attendre le 17ème siècle, même la fin du 17ème siècle, pour voir apparaître des cloches de plongée un peu plus développées comme celle-là, avec une réserve d'air, avec un casque en verre qui permettait de sortir de la cloche et de voir un petit peu ce qui se passait relié à un tuyau. Et c'est ce genre d'innovation qui a permis vraiment d'avoir les travaux sous-marins qui ont bien avancé, les constructions de piliers de ponts, les barrages, les écluses et tout. Ça s'est fait vraiment à partir de ça. Et puis, il y a eu les scaphandriers pieds lourds aussi, vous les avez forcément vus avec les gros casques en cuivre quelque part, et puis les grosses bottes métalliques qui permettaient de les lester sur le fond marin, soit alimentées en air par une pompe en surface, soit comme ici sur la photo avec une réserve d'air autonome. Cela dit, même si on a pas mal progressé, il faut vous rappeler que là, on est au prémice au début du 18ème siècle, et quand les mecs passaient des heures et des heures sous l'eau et qu'on connaissait pas grand-chose à la science et qu'ils commençaient à remonter plus ou moins frais, voire même qu'il y en a qui calenchaient, ça a beaucoup fait progresser la médecine et la compréhension de ce qui se passe quand on évolue sous l'eau. Et puis, si je vous prends la tête avec la plongée, l'histoire, c'est Cocorico, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovations dans ce milieu qu'on doit à des Français. J'en ai listé quelques-unes, le premier avis de plongeur qui a permis d'avoir les premiers scaphandriers, le premier scaphandre autonome comme on l'a vu, le premier détendeur, une détendeur qui va être la pièce qui permet d'amener l'air à la bonne pression au plongeur, et puis des palmes, etc. Tout un tas d'innovations. En fait, peut-être que le personnage le plus célèbre, parce que ceux-là, ils vont pas trop vous parler de la plongée, c'est ni plus ni moins que lui. C'est le commandant Cousteau en personne. Alors, il a pas son bonnet rouge parce que j'ai pris une photo en noir et blanc, désolé, mais il l'a. En fait, le commandant Cousteau est co-inventeur avec un autre ingénieur d'air liquide du détendeur à la demande. Le détendeur à la demande, c'est la petite pièce, enfin grosse pièce métallique que vous voyez dans sa nuque avec les tuyaux qui aiment de l'air. Tout ce que ça fait, c'est que ça permet de respirer aussi confortablement de la surface jusqu'au fond en plongée. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est juste après la guerre. Prototype en 43 et le détendeur en 45. Et vraiment, c'est ce qui a sorti la plongée du milieu militaire et professionnel et qui l'a amené dans la plongée récréative d'aujourd'hui. Pour information, un détendeur moderne de nos jours, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez la petite tourelle qui est à l'arrière qui se vise sur la bouteille, inflexible. Et cet embout qu'on met en bouche un peu comme un tuba et qui donne généralement une bonne tête de vainqueur. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis, pour celles et ceux qui ont eu le temps de lire le sous-titre de ma presse, j'appelle ça Scuba Diving. Mais pourquoi Scuba ? Vous avez peut-être déjà vu ce terme. En fait, on le voit souvent sous cette forme et c'est un peu de la triche. Parce que sa vraie forme, c'est ça, c'est un acronyme. Et Scuba Diving, ça veut simplement dire, attention, je prends mon meilleur accent anglais, « self-contained underwater breathing apparatus ». Merci, merci. Tout ça, en fait, ça désigne la plongée en bouteille, en scaphandre et par opposition au « free diving » qui est l'apnée, tout simplement. Donc ça, ça me fait plaisir. Je distribue du savoir comme ça, faites-en ce que vous voulez. Le savoir, après tout, c'est le pouvoir. Ok, c'était bien sympa cette histoire de la plongée. Mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'homme à l'assaut de la nature pour évoluer dans ce milieu. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas tant à la nature, mais plutôt à notre nature en tant qu'être humain. Parce qu'on n'est pas spécialement bien foutu comme mammifère pour évoluer sous l'eau, malheureusement. C'est-à-dire qu'en dépit des apparences sur ces images, il y a quand même de sacrées différences. Et vous voyez quand même que d'un côté, il y a un mammifère posé tout bien et de l'autre côté, il y a moi qui suis plus ou moins à l'aise. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi il y a différents paramètres de physiologie, de physique, etc. qui font qu'en fait, en plongée, on est limité en profondeur, on est limité en temps et on ne peut pas s'amuser à aller faire comme la baleine, une petite apnée occasionnellement dans une oie à 5 degrés à 1000 mètres pour aller chercher à manger. Et ce premier phénomène dont je vais vous parler, le voilà, c'est la pression. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous reparler de bière parce que de toute façon, vous êtes un public d'experts. Mais je vais plutôt vous parler de celle-là, la pression comme étant une force par unité de surface. Et plus précisément, en fait, je vais vous évoquer pourquoi la pression, elle influe sur le milieu, sur nous, quand on est sous l'eau en tant que plongeur. Et pourquoi la pression, elle influe sur les gaz qu'on va respirer en plongée. Je vais parler de pression atmosphérique. Ça, vous la connaissez bien. C'est en fait le poids de l'air au niveau de la mer qui s'exerce sur nos épaules et ça vaut un bar au niveau de la mer. Et je vous parlais de pression hydrostatique, un mot un peu compliqué. En fait, c'est juste la pression exercée par l'eau tout simplement. Et vu que l'eau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dense que l'air. Et bien, vous allez voir que la pression, elle augmente très, très vite quand on descend. Et en fait, dès les 10 premiers mètres, vous allez ramasser un bar de pression supplémentaire, l'équivalent de tout le poids de l'atmosphère au-dessus de vous. Et bien, vous l'avez à chaque fois tous les mètres en plongée. Donc, vous aurez à 20 mètres deux bar de pression hydrostatique, etc. Et ça me permet d'introduire une dernière notion facile. En fait, la pression absolue, c'est la somme des deux. C'est-à-dire que si vous vous trouvez à 10 mètres, vous avez un bar de pression atmosphérique, un bar de pression hydrostatique. Vous avez donc deux barres. Et vous voyez donc déjà qu'en fait, en plongeant à seulement 10 mètres, on a doublé la pression qui s'exerce sur votre corps, sur vos tympans, sur toutes les cavités creuses, etc. Et ça, ça va avoir forcément des incidences. Une petite formule de physique pour continuer de faire le malin, vu que pour une fois que c'est moi qui suis au pupitre, c'est la loi de Boyle-Mariot. Elle dit quoi ? Elle dit que le produit de la pression et du volume, c'est une constante. Alors, dit comme ça, formidable. En fait, tout ce que ça évoque, c'est que le volume et la pression sont inversement proportionnels. Si la pression augmente, le volume diminue. Et du coup, en plongée, si vous amusez à gonfler un ballon comme ça à 0 mètres en surface de 4 litres d'air à un bar, et que vous plongez à 10 mètres, et bien à 10 mètres, vous n'avez plus 4 litres d'air, vous avez 2 litres d'air à 2 bar. Et vous avez compris, c'est la même chose, à 20 mètres, on a 2 bar de pression hydrostatique plus 1 bar de pression atmosphérique, on a 3 bar, et bien on a un volume plus de 4 litres, mais de 4 divisé par 3, etc. Ce petit schéma-là, il vous rappelle la même chose, en fait, dans l'exemple, un ballon d'un litre. Mais pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il vous montre que le phénomène est valable pour la pression atmosphérique aussi. Si vous gardez un ballon d'un litre et que vous montez, montez, montez en altitude, la pression va diminuer. Donc, le volume de votre ballon va augmenter. Et alors, pourquoi je vous prends la tête avec mes ballons de baudruche ? Parce qu'on a autre chose à faire en plongée que de gonfler nos ballons. Pour que vous puissiez faire le parallèle avec vos poumons, par exemple. Parce que vos poumons, ils ont une capacité en litres minimale pour fonctionner. Et si vous vous amusez à plonger et essayer de respirer de l'air de la surface ou de l'air qui n'est pas comprimé, vous n'allez pas réussir à remplir vos poumons. Et si vous prenez une inspiration en surface à 4 litres, vous devez prendre la même inspiration à 10 mètres. Vous n'avez plus besoin de 4 litres, vous avez besoin de 8 litres d'air pour pouvoir faire fonctionner vos poumons. Et vous allez voir tout de suite que ça influe forcément sur notre autonomie en tant que plongeur. Et plus vous allez plonger profond, plus vous allez devoir respirer beaucoup de gaz pour avoir une respiration qui est correcte. Et ça va rapidement nous limiter. Mais revenons à nos moutons. Et je n'ai pas trouvé plus joli et plus mignon que celui-là comme créature subaquatique. Et je leur dédicace tout un tas de petites photos à ces petites nudibranches, comme quoi la plongée peut même rendre les limaces intéressantes. L'air, pour rappel, il est composé de deux gaz principalement. Je vais dire oxygène et azote, parce que c'est pénible de dire dix oxygène et dix azote. Mais vous avez l'idée, par abus de langage, on dit souvent ça. Donc, on a 20% d'oxygène et 80% d'azote. Et en fait, quand on y pense, c'est un peu con. Pourquoi c'est un peu con ? Parce que l'azote, ça ne sert à rien globalement. Quand vous êtes en surface et que vous respirer de l'eau, il rentre dans vos poumons, il ne sert à rien et vous le respirez. On aurait peut-être pu avoir un peu plus d'oxygène dans l'atmosphère pour être de plus grands athlètes, j'en sais rien. Mais en fait, on hérite de 4-5ème d'un gaz qui ne sert à rien. Et le pire dans tout ça, en plongée c'est pire. Non seulement il ne sert à rien l'azote, mais en plus il est dangereux et il va nous causer plein de problèmes. C'est lui qui va nous limiter en profondeur et en temps. Avant d'expliquer un petit peu plus les phénomènes de physique et tout, on va s'arrêter un petit moment sur cette slide pour avoir un peu de concret et que vous voyez globalement l'équipement du plongeur. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer dans ce milieu ? Peut-être que l'élément le plus important, le plus évident, c'est la bouteille. Parce qu'en plongée, il faut embarquer un petit peu d'air pour pouvoir respirer. Et cette bouteille, c'est un bloc en acier et en alu de généralement 12-15 litres. Mais le problème, c'est que 15 litres, c'est ce que vous respirez là maintenant en surface par minute globalement. Donc vous imaginez bien que si on fout 15 litres d'air dans un bloc de plongée en surface, vous avez une minute d'autonomie. Dès que vous commencez à descendre à 10 mètres, vous n'avez même plus une minute, vous avez 30 secondes, etc. Donc l'air qui est dans cette bouteille, bien évidemment, on va le comprimer pour se donner de l'autonomie et pas qu'un peu. On va le comprimer généralement à 200 bar voire même plus. Donc vous avez plus 15 litres, vous avez 200 fois 15 litres d'air disponible dans votre bouteille. Et vous avez un petit manomètre qu'on voit en bas qui va vous permettre de contrôler en permanence la pression restante dans la bouteille. Et le fameux détendeur qu'on voit dans la bouche du plongeur et qui lui donne cette célèbre tête de vainqueur dont je vous parlais. Et puis même un deuxième de secours, le détendeur, l'octopus. Et puis pour organiser un peu tous ces flexibles et ce bazar, on a une espèce de sac à dos, le gilet stabilisateur qu'on appelle STAB pour se donner un style dans la plongée. En fait, ce n'est pas qu'un sac à dos parce que c'est une bouée. Elle est reliée aussi à la bouteille et vous pouvez injecter un petit peu d'air. Alors, c'est fléché purge, mais vous avez aussi un inflateur. Vous pouvez mettre de l'air dans ce gilet et vous pouvez bien évidemment le purger. On voit tout un tas d'appareils montrent ordinateur pour voir sa profondeur, le temps de plongée, des choses comme ça. Pourquoi pas ? Et on voit aussi un phare. Ça peut paraître anodin, un phare, mais en fait, c'est super important. Pas parce qu'il fait nuit en plongée. Vous avez le droit de plonger de nuit, c'est formidable. Mais parce que la diffraction des rayons du soleil fait qu'on perd vite les couleurs sous l'eau. Et dès les dix premiers mètres, en fait, vous avez quasiment plus de rouge. Donc, c'est intéressant d'avoir un phare pour recréer de la couleur et puis, en fait, avoir des choses plus intéressantes à voir. Vous avez évidemment masque et palme parce que sinon, pour évoluer sous l'eau, c'est chiant. Le tube a en option. Pourquoi pas ? C'est pas obligatoire parce que sous l'eau, ça sert à rien. C'est plus pour vous déplacer en surface sans taper dans l'air de votre bouteille. Et alors, il y a un élément là-dessus qui n'est même pas fléché sur ce schéma. C'est amusant parce que pour moi, il est très, très important. C'est la combinaison. La combinaison du plongeur, en fait, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous protéger du milieu et vous protéger de plein de choses. En fait, déjà, vous verrez que c'est moins désagréable d'enfiler le gilet sur une combinaison que comme ça, sur votre beau torse nu. Parce qu'elle va vous protéger de l'abrasion, de si vous cognez dans un rocher, de tout un tas de choses. Et puis, surtout, elle va vous protéger du froid. Elle va vous protéger du froid tant bien que mal. Vous avez deux types de combinaisons principalement. Les combinaisons humides où il y a quand même un petit peu d'eau qui rentre, mais votre corps va la piéger et la réchauffer. Et puis, les combinaisons étanches. Alors là, on passe dans le domaine technique. Elles sont aussi reliées à la bouteille. Vous pouvez ajouter de l'air dedans pour vous isoler du milieu, etc. La combinaison plus technique. Et puis, devinez quoi ? On peut mettre de la laine de mérinos en dessous. Ça fonctionne tout à fait bien et c'est fortement agréable. À condition, évidemment, de ne pas faire entrer trop de flotte dedans. Et astuce, en plongée, les combinaisons puent rapidement, par contre. Et alors, pourquoi je vous parle de la combinaison ? Parce que ces combinaisons, elles ont plein d'avantages. Je vous les ai évoquées. Mais elles sont aussi un inconvénient. En fait, elles sont souvent composées de néoprène. Et le néoprène, c'est un matériau qui est rempli de petites bulles de gaz qui la rend plus ou moins étanche. Mais en fait, ce qui est con avec le néoprène, c'est que ça flotte. Alors, quand on essaie de plonger, ce n'est pas pratique. Et c'est-à-dire que ça flotte tellement bien qu'avec la bouteille qui pèse 15 kg, tout votre barda et tout, vous allez quand même flotter. En particulier, si vous plongez en eau salée. Parce que la poussée d'Archimède est d'autant plus forte. Et du coup, le deuxième élément qui manque avec la combinaison, c'est le lestage. Souvent une ceinture de plomb ou des plombs qu'on met directement dans le gilet dont vous aurez besoin pour évoluer sous l'eau. Mais si vous avez un petit peu suivi, désolé, je débite beaucoup. Mais si vous avez un petit peu suivi, je vous ai parlé de bulles de gaz, de volume qui, quand on descend sous l'eau, se compriment. Et bien, les petites bulles de gaz de ma combinaison de néoprène, elles vont faire pareil. Plus vous plongez profond, plus elles vont se comprimer. Et devinez quoi ? Moins bien, vous allez flotter. Pour éviter de tomber comme ça, comme une caillasse sur le fond de l'océan dès votre première plongée, vous avez des solutions. Typiquement, votre gilet stabilisateur est là pour ça. Il n'est pas là pour s'amuser à faire des yo-yos et tout. Il est là pour compenser l'écrasement de la combi et faire en sorte que vous soyez ultra plat, ultra stable dans l'eau. Alors, c'est bon. Est-ce que j'ai fait de vous des experts de la plongée ? On a vu l'histoire, on a vu l'équipement du matos. Est-ce qu'on peut aller plonger ensemble, conquérir les fonds de l'océan ? Eh bien, minute, petit butterfly. En fait, je vous ai aussi dit que l'azote, c'était relou en plongée. Et c'est même plus que relou, c'est dangereux. Parce que l'azote, sous pression, il va causer différents effets sur le corps. Et le premier, c'est ce qu'on appelle la narcose à l'azote. C'est un peu vilain comme nom, mais son deuxième petit nom, c'est l'ivresse des profondeurs. Et ça, ça va, je pense, beaucoup plus vous parler. Parce qu'en fait, à partir d'une certaine profondeur, généralement, ça peut commencer à partir de 30 mètres pour certains individus, mais c'est plutôt vrai à partir de 40. Et bien, l'azote sous pression, ça peut faire péter un peu un boulon du plongeur. En fait, comme les symptômes de quand vous êtes bourré, du mec un peu pompette qui va être convaincu d'avoir trouvé une épave avec un coffre trésor, alors qu'il est planté dans un banc de sable. À l'autre, un peu relou parce qu'il a pensé à sa dernière séparation et qu'il se met à pleurer. Vous pouvez avoir un petit peu de tout. Alors, ce n'est pas si grave que ça. On sait très bien s'en prémunir. Déjà, on ne plonge jamais tout seul, premièrement. Donc, vous aurez forcément quelqu'un dans la palanquée pour vous rehausser de quelques dizaines de centimètres. Ça suffit pour faire dissiper tous les effets. Et on ne plonge pas n'importe comment non plus. en eau froide, tête en bas, sans entraînement, sans rien. Ça évite les problèmes. Et en fait, la narcose, ça peut être dangereux si vous ne respectez pas ces paramètres-là. Mais ça peut être pire que d'aller calancher au fond de l'eau. Pour certains, comme moi, ça peut conduire à des mauvaises décisions. Du coup, il faut vraiment y faire attention. Mais en fait, ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire des problèmes que va nous causer l'azote. Alors là, on entre un petit peu plus dans la technique. Ne flippez pas. Je vous explique les phénomènes. Ça n'arrive jamais. Mais parce qu'il faut quand même plonger un minimum correctement. On revient à mes histoires de petites bulles. Je suis en surface. Je respire. J'ai de l'azote qui rentre dans mes poumons. Je recrache. Tout va bien. Et là, je plonge. Plus je plonge profond, et plus je reste longtemps au fond, l'azote se liquéfie dans le sang. C'est enfoiré, pardon. C'est-à-dire qu'il passe dans vos poumons. Et là, sous pression, il est liquéfié. Il passe dans la circulation sanguine. Alors là, c'est parti. Dans les muscles, dans les muqueuses, partout dans le corps. Et ça, en fait, le corps, il l'accepte très bien. Il l'accepte très bien, mais dans une certaine mesure. Il peut en stocker de l'azote. Et dans un moment, si vous en avez trop en excès, il faudra faire les fameux paliers de plongée. C'est l'espèce de petit segment à l'horizontale blanc que vous voyez sur la fin de ce schéma de plongée. Ça permet tout simplement à l'azote de reprendre sa forme gazeuse dans vos poumons et vous l'expirez tranquillement avant de regagner la surface en sécurité. Par contre, ça exige plusieurs choses. La première, c'est que vous respectiez vraiment ces paliers. Parce que si vous vous amusez à remonter avec de l'azote qui est liquéfié dans votre sang, vous remontez comme une balle en surface et il n'a pas eu le temps de passer dans les poumons. L'azote qui était liquéfié dans votre corps, il va reprendre son état gazeux tôt ou tard. Et s'il le fait dans les muqueuses et tout, c'est forcément moins sympa. Vous risquez un accident de décompression. Et du coup, en plongée, nos stress, il y a des procédures pour ça. Soit on ne plonge pas trop longtemps, on ne plonge pas trop profond. On surveille sa vitesse de remontée, on ne monte pas comme des balles. Et on évite de plonger consécutivement sans faire trop de pauses en surface pour que le corps ait le temps d'évacuer complètement toutes les bulles. Donc en fait, l'azote, vous voyez qu'il a quand même pas mal d'ennuis. La narcose, le seuil critique, le pays qui vous permet de plonger le plus profond en France à l'air, pardon, dans le monde à l'air, c'est la France. Spoiler. C'est 60 mètres la limite maximum et ça, c'est à cause de l'azote. Et en fait, les temps de plongée, globalement, on va être généralement sur 45 minutes, une heure de plongée en fonction des pays, est-ce que l'eau est chaude ou pas. Et c'est l'azote aussi qui limite généralement ces temps de plongée à une heure. Mais alors, les plus intelligents d'entre vous vont me faire la remarque parfaite de dire si l'azote, c'est un problème, pas de problème, on le dégage et on respire de l'oxygène pur et on est bon. Et vous auriez partiellement raison, en fait, on peut. Mais l'inconvénient, c'est que l'oxygène en haute concentration, c'est toxique aussi. C'est con. C'est toxique. Et puis, pas qu'un petit peu, parce que ça a été mis en évidence par un certain Paul Baer, ça peut perturber le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est ce qui régit votre équilibre, votre motricité et tout un tas de choses. Si vous commencez à faire n'importe quoi avec à 60 mètres sous l'eau, vous allez avoir des problèmes. Et alors, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'il est toxique, cet oxygène ? Il est toxique à partir d'un moment où sa pression, la pression qu'il représente dans votre mélange, c'est la notion de pression partielle, à partir du moment où elle est trop élevée, il devient toxique. Et en France, c'est le code du sport qui régit toutes les règles de la plongée et qui fixe les valeurs maximum. À tout moment où vous respirez un gaz en plongée, que ce soit de l'air ou un autre, la pression d'oxygène ne doit jamais dépasser 1,6 bar, sinon vous commencez à vous mettre en danger. C'est valable que pour la plongée, pour la médecine hyperbar, c'est différent, je ne l'évoque pas là. Et puis pour information, le code du sport indique aussi la pression partielle minimale. En fait, c'est intéressant quand on y pense parce qu'on va pouvoir respirer très peu d'oxygène en plongée, mais à condition d'être très profond et de se situer dans cette fourchette. Et qu'est-ce qu'on en fait de nos petites formules ? En fait, c'est assez simple. On a cette formule qui nous permet, en fonction de la quantité d'oxygène qu'on a dans notre mélange, à quelle profondeur maximum on peut se permettre d'atteindre en plongée. Et si je reprends l'exemple de l'oxygène pur, la PPO2 max, 1,6 bar, on va suivre le code du sport, et le pourcentage de PPO2 de mon mélange, 100% 1. Donc finalement, la pression absolue maximum d'utilisation de mon mélange, c'est 1,6 sur 1, c'est 1,6. Petit piège, il faut penser, pour voir à quelle profondeur on peut l'utiliser dans l'eau, à virer ce bar de pression atmosphérique. Du coup, 1,6 moins 1, on se retrouve avec 0,6 bar de pression hydrostatique maximum. Et si je vous ai dit que tout à l'heure, on avait 1 bar tous les 10 mètres, et bien tout simplement, avec l'oxygène pur, vous ne pourrez aller qu'à 6 mètres. Et à 6 mètres, c'est ultra ultra contraignant. Alors, comme d'habitude, dans la vie, la solution va se trouver dans le compromis. Et par exemple, avec ce qu'on appelle du nitrox. Nitrox, c'est quoi ? C'est la contraction de nitrogène, qui est l'azote, et oxygène. Et quand on y réfléchit, l'air, c'est ni plus ni moins qu'un nitrox. L'air, c'est un nitrox environ 20% d'oxygène, 80% d'azote. Si je vous parle de nitrox 40, ça sera 40% d'oxygène, etc. Alors, le nitrox, c'est bien, mais en fait, ça dépend. D'où le compromis. Sur ce schéma, vous avez pas mal de choses à rappeler. Vous avez la limite des 6 mètres à l'eau de pur que je viens de vous expliquer. Vous avez la limite des 60 mètres à la narcose. Les 66, on peut en parler après la présentation, si vous voulez. Et là, ce schéma, il vous montre 3 mélanges de nitrox différents, 40% d'oxygène, 36 et 32. Et 3, on va dire, jauges de sécurité de PPO de max, 1,6. Comme je vous ai dit, même si on veut prendre un peu plus de sécurité, on peut mettre moins. Et en fait, ce que vous voyez, quand on utilise du nitrox, finalement, à cause de la toxicité de l'oxygène, on plonge moins profond. Par contre, on plonge avec plus de sécurité, on aura beaucoup moins de paliers, on sera moins fatigué puisqu'on aura moins liquéfié d'azote dans notre corps. Le corps sera d'autant plus content. Mais le nitrox, ça a ses limites en profondeur et en coût, parce que forcément, il faut fabriquer le mélange. Mais alors, pour les plus aventuriers d'entre vous, comment est-ce qu'on fait pour briser les limites et dépasser ces fichus 60 mètres ? Eh bien, on a une solution. Cette solution, c'est le Trimix. Et vous l'aurez peut-être deviné avec son petit nom. Le Trimix, en fait, on introduit un troisième gaz principal dans notre mélange. Et ce gaz, c'est l'hélium. Pourquoi l'hélium ? L'hélium, il a plein d'avantages. En fait, déjà, l'hélium, il n'est pas narcotique. Vous pouvez le respirer sous pression. Il ne va pas vous faire calancher ou faire des demandes en mariage chelou sous l'eau. Et il ne va pas se liquéfier dans votre corps. Du coup, ça, c'est quand même fortement pratique. En plus de ça, c'est un gaz qui est ultra léger. Vous le savez, si vous avez respiré dans les petits ballons pour faire les imbéciles, vous avez la voix nasillarde très aiguë. Ça, c'est parce qu'il est léger. Et pourquoi c'est bien un plongé qui soit léger ? Parce que comme on respire des gaz sous pression, d'un moment, l'air, il est visqueux, il est épais. Et du coup, l'hélium, il va venir ajouter un petit peu de confort dans ce mix. Par contre, vous voyez quand même qu'on commence à rentrer sacrément dans la plongée technique. Là, j'ai pris peut-être un cas un peu extrême avec notre plongeur tout en goncée de bouteilles. Mais vous avez un petit peu l'idée. Vous avez un petit peu l'idée parce que l'idée du Trimix, c'est de diminuer la proportion d'azote sans augmenter trop fort la proportion d'oxygène comme dans le Nitrox. Mais du coup, généralement, vous allez avoir un gaz pour descendre à une certaine profondeur. Mais attention, à partir de 60 mètres ou je ne sais pas combien, il va être toxique ce gaz. Donc, vous allez changer de gaz. Haute bouteille, haute mélange. Vous allez pouvoir aller encore plus profond. Trimix, on est à 70 mètres pour le Trimix normoxy et 120 mètres de profondeur pour le Trimix hypoxique. Donc là, on explose les plafonds. C'est parti. Yolo, on peut aller faire des épaves qui n'ont pas souvent été explorées. Par contre, une fois que vous êtes au fond et que vous voulez remonter de votre plongée, attention, votre gaz, sa pression partielle d'eau 2, elle risque de devenir trop haute. Vous allez devoir re-switcher, etc. Donc là, je vous en parle parce que ça a été une innovation qui a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin que les limites qu'on pensait du corps humain. Mais ça implique des plongées ultra techniques avec des ordinateurs sophistiqués. Et l'hélium, c'est un peu con. C'est le deuxième élément le plus répandu dans l'univers. Et sur Terre, on n'en a pas tant que ça, en fait. Les techniques d'extraction, elles sont assez chères. Et bien, il y a un autre gamer dans le monde de la plongée, c'est le recycleur. Et le recycleur, ce n'est pas une idée nouvelle, mais c'est une idée qui revient de plus en plus à la mode parce que l'électronique a vachement progressé. Et c'est une machine qui se présente comme ça avec une bouteille d'oxygène, un diluant, généralement l'hélium, tout un tas d'électronique au milieu. Et à l'avant, ça ressemble à ça. Vous avez une boucle, un peu comme un détendeur au final. Sauf que le recycleur, ça va permettre de contrer pas mal de défauts qu'on a vus avec les autres mélanges. En fait, air, nitrox, streaming, tout ce que je vous ai présenté, c'est un défaut commun. C'est que jusque là, on était en circuit ouvert. A chaque fois que vous respirez, c'est bien. Vous expirez, vous avez recraché votre hélium, votre oxygène, ce qu'il en restait. Et tout ça, c'est perdu, c'est des bulles, ça repart en surface. Et bien, le recycleur, comme son nom l'indique, lui, il va permettre de recycler votre air, de récupérer tout ce qu'il peut d'oxygène. Les cartouches de chaud qui sont contenues dans celui-là à l'arrière, dans le réservoir jaune, vont appauvrir le CO2. Et puis, via un petit jeu d'électronique, on va se dire, ok, à telle profondeur, tu as besoin de tant d'oxygène, je t'injecte exactement ce qu'il faut pour que tu sois en sécurité. Et du coup, vous avez une machine qui vous permet d'aller à 120 mètres, 150, 170, on n'a même pas encore exploré toutes les limites. Et en plus de ça, en toute sécurité, parce qu'elle vous fera toujours le mélange exactement prévu pour la profondeur où vous vous trouvez. Par contre, le recycleur, il a ses défauts aussi. Le premier, c'est son prix. L'entrée de gamme, on est à 3 000 euros et on monte à plus de 20 000 euros pour certaines machines. Donc, je pense que ça vous donne un ordre d'idée. Et ça, c'est sans les formations qui vont avec. En plus, on reste dans la plongée technique, donc vous allez raquer. Et puis, en plus, moi, le défaut qui me déplaît le plus, et je n'ai pas encore obtenu la réponse, si vous voulez, je suis allé au salon de la plongée cette année à Paris et il y avait beaucoup de fabricants de recycleurs qui sont arrivés sur le marché. On en voit de plus en plus. Donc, il y a une vraie volonté d'amener ces machines sur le marché et de les démocratiser. Sauf que la chaux qu'il y a là-dedans, dans ce modèle-là, il y a 5 kg de chaux. Et ça lui donne une autonomie record sur le marché de 5-6 heures. Alors, 5-6 heures, c'est bien que vous pouvez répartir en plusieurs plongées. Le recycleur, il permet de briser cette limite d'une heure de plongée. Vous pouvez plonger 4 heures d'affilée, si vous voulez. Mais imaginez quand même 5 kg pour un plongeur pour quelques heures de plongée. Si on multiplie ça de partout, il faut vraiment qu'il y ait une filière de gestion de la chaux qui se mette en place. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un petit peu poker face dans les différentes réponses que j'ai eues. Donc, ça reste des machines assez réservées à l'élite, au final. Je vous ai un peu saoulé avec toutes mes histoires. On va un peu se rincer les yeux et passer un peu en mode vidéo de vacances. Parce que quand même, toute la plongée, le but aussi, c'est de se faire plaisir. Et on va essayer de voir ce qu'on peut regarder sous l'eau. Je pensais avoir un petit peu de son. Je suis désolé, je vais le mettre sur le mic. 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 C'est parti. 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 La génération mondiale des activités subaquatiques. C'est basé à Rome. C'est celle à laquelle la fédé française adhère et permet avec les nouveaux français de plonger dans le monde entier. Il se tire déjà la bourre. J'en ai listé 4. Et puis pire que ça, en France, FFSSM, c'est la fédé française, elle a réussi à avoir des groupes dissidents. Ils ne s'entendaient pas sur une vision unique de la plongée. Vous avez eu l'ANMP, la FSGT et d'autres. C'est relou. donc moi ce que je vous encourage à faire la limite, le mieux c'est de passer votre niveau avec la fée des françaises c'est le plus simple, et représenter par CEMAS, même si c'est moins connu que Padi moi j'ai plongé un peu sur toute la planète il n'y a jamais personne qui vous dira non avec un CEMAS c'est même l'inverse en fait, les niveaux français ils sont un tout petit peu plus exigeants en technique mais ils feront sûrement de vous de meilleurs plongeurs et généralement on fait plus confiance aux plongeurs CEMAS qu'aux Padi c'est pas une vérité générale mais c'est malheureusement assez vrai parce que Padi ils sont malins Padi ils sont malins parce qu'ils vous disent si plongez, vous êtes plongeur autonome allez avec un pote passer votre niveau de plongée il y a 6 ans, je ne sais pas où en Egypte vous avez plongé 6 fois, et bien la prochaine fois techniquement avec votre diplôme vous pouvez aller en Méditerranée et vous dites non j'ai pas besoin de moniteur, et oh j'ai plongé 6 fois je peux aller à 18 mètres tout seul si vous tombez sur un club peur gardant qui vous laisse y aller à mon avis vous allez avoir un accident c'est pas prudent du tout et du coup il y a pas mal de clubs en fait qui en voyant votre niveau Padi vont se méfier, vont vous faire des plongées de réadaptation et ça va vous coûter d'autant plus cher et ce qui est sympa avec Padi en plus c'est que vous voulez plonger de nuit c'est une spécialité, 350 balles mise à l'eau depuis un bateau en arrière comme vous voyez, spécialité 350 balles, épave 350 balles, en fait ils vous ont fait un arbre de compétences génialissime, ultra beau, machin mais en fait vous allez raquer à chaque fois et puis si vous avez pas assez raqué en tant qu'élève, ils vont faire raquer les moniteurs pour pouvoir enseigner la spécialité, il faut l'avoir passé et puis ils vont demander aux moniteurs de renouveler toutes les années, vous savez les compétences tout ça, leur diplôme donc franchement vous prenez pas la tête, pour moi le plus simple c'est faites des françaises, c'est un tout petit peu plus exigeant mais c'est franchement le mieux pour démarrer dans la plongée et puis, pardon j'ai raté ma transition et puis du coup il me reste moi aussi ma petite phrase d'instagrammeur pour terminer pour vous dire que la planète elle est recouverte à 70% d'eau et seulement à 32 terres donc c'est à vous de mettre la tête sous l'eau on connait mieux la surface de la lune qu'on connait nos fonds marins donc allez-y, jetez-vous à l'eau, je vous ai donné toutes les armes et les astuces que je connaissais et puis je serais ravi d'en discuter davantage je vais remercier déjà l'équipe du LFT de m'avoir permis de présenter ma passion je vais remercier Olivier Tavel chez les Coups, il y en a qui ont reconnu ce sont ces vidéos que vous avez vues de plongée et puis je vous remercie vous pour votre attention de vous être accroché pendant trois quarts d'heure avec moi qui vous raconte ma vie et des phénomènes de physique s'il y a des questions, c'est avec plaisir merci Hugo, yes donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? ok on va vous envoyer la catchbox ne bougez pas on va en prendre une en ligne le même oxygène, oui c'est tout à fait le même c'est le même gaz moi je suis allé chercher les 60 mètres à mes prérogatives je n'ai pas encore le trimix je fais du nitrox et du nitrox confirmé mais je vous l'expliquais le nitrox c'est plus pour faire des longues plongées que des plongées profondes du coup dans la salle yes réflexe merci pour cette super présentation à part les poumons quelles membranes et organes du corps peuvent un peu souffrir quand tu descends ? alors en fait tu ne vas pas le ressentir vraiment physiquement est-ce qu'il faut que je répète la question ? ou tout le monde a entendu la question ? c'est bon ? donc quelles sont les autres parties du corps où tu pourrais souffrir ? en fait tu ne t'en rends pas compte mais ça fatigue beaucoup la plongée c'est pour ça que le nitrox est utile en fait le simple fait d'avoir de l'azote qui passe dans tes muqueuses dans ton corps ça fatigue il n'y a pas vraiment de douleurs et de choses plus complexes que ça au niveau des poumons et tout il y a quand même les tympans quand on descend la pression augmente très fort et pour vous donner un ordre d'idée moi je ne sais pas c'est toutes les deux fois par seconde presque si je descends assez fort deux fois par seconde j'équilibre mes tympans pour repousser la pression et s'adapter en plongée je vous ai présenté des trucs un peu graves les surpressions les machins les accidents d'azote l'accident qui arrive quasiment tout le temps en plongée en fait c'est les oreilles quelqu'un qui descend trop fort et qui n'a pas équilibré ses oreilles attend c'est pas très très grave mais c'est vrai sinon sur le reste il n'y a pas de danger Votre question ? Yes Merci pour la presse j'avais une question pas sur la plongée équipée mais sur du coup en apnée il n'y a pas tous les problèmes c'est pas les mêmes problèmes de pression j'ai l'impression que c'est lié aux bouteilles ce que tu disais ? Exactement en fait le truc en apnée c'est que tu ne respires pas de l'air sous pression en apnée tu vas respirer l'air de la surface une fois donc remplir tes poumons et tu vas descendre donc tu auras un tout petit peu d'air qui va se comprimer mais au final pour te donner un ordre d'idée si on parle de la plongée à 60 m et bien quand je vais prendre une inspiration à 60 m je vais consommer 7 fois plus d'air qu'à la surface et du coup c'est vraiment la notion de pression des gaz sous pression qui introduit le passage d'azote dans le sang et des choses comme ça en apnée tu n'as pas ce problème et c'est ce qui fait que les animaux comme les baleines et tout peuvent descendre à des milliers de mètres en fait sans avoir aucun souci en surface ok merci pas de soucis est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? on ne dirait pas ils nous en restent du coup encore en ligne ou pas ? quand est-ce que je me mets l'apnée ? je m'y mets un petit peu parce que en passant ces niveaux de plongée là j'ai le niveau 4 à la fin de l'année tu es obligé de maîtriser un minimum l'apnée en vrai moi je trouve que c'est une discipline qui est super noble et tout mais je ne suis pas exceptionnel et moi j'ai besoin de prendre mon temps sous l'eau et puis peut-être ce qui a sauvé mon couple c'est que ce qui est génial en plongée c'est que tu peux rester longtemps sans qu'on puisse te parler et sans que tu puisses entendre les autres et ça c'est le secret d'une relation saine je pense avec quoi je filme sous l'eau ? avec quoi Olivier a filmé sous l'eau ? mais alors pour le coup je filme avec la même chose c'était une GoPro une GoPro 10 en l'occurrence et franchement elles ont tellement progressé que c'est cool par contre pensez à l'éclairage c'est vraiment le plus important le nombre de fois où moi j'ai fait des vidéos où sous l'eau j'étais trop content je trouvais ça stylé quand tu l'exportes c'est dégueulasse prenez une lumière une lumière qui ne crame pas trop un bel éclairage de vidéo c'est vraiment ultra important j'ai une question qui est un peu plus important j'ai une question ici réflexe très fort justement est-ce que tu aurais un éclairage à conseiller assez peu onéreux pour un apnéiste qui aimerait bien aller faire quelques vidéos et photos sous l'eau et qui galère un peu alors peu onéreux malheureusement c'est difficile parce que tu montes très rapidement dans les prix ça dépend ce que tu veux faire si c'est vraiment une photo un petit peu isolée tu peux prendre déjà une lampe de plongée et pas un phare ça va te coûter beaucoup moins cher mais le faisceau va être très restreint avec les problèmes qui vont avec si ça concentre trop de lumines au même endroit ça crame tes images moi il y a deux marques que j'aime bien Bersub c'est des français ils font du très très bon matos et t'as pas mal de gammes tu vas être de 200 à plus de 1000 euros pour les lampes de plongée et sinon Big Blue une marque californienne à peu près dans les mêmes prix mais qui vraiment s'intéresse à la qualité de la lumière imite au mieux la lumière du soleil pour avoir des vraies couleurs sous l'eau tu peux aller acheter sur Aliexpress une lampe à 40 euros ça va marcher elle sera étanche mais t'auras des couleurs qui sont un peu dégueulasses j'ai déjà essayé avec une décathlon quand le soleil est assez puissant on voit à peine la différence on voit à peine le faisceau c'est le problème il faut vraiment ajuster la puissance du phare en fonction des conditions c'était où ma plus belle plongée ? si ma chérie regarde la vidéo et que je ne dis pas celle où je l'ai demandé en mariage je vais me faire engueuler alors c'était sans doute celle-là mais il y en a aussi une qui m'a vachement plu c'était récemment à Porquerolle c'était ma centième plongée j'ai plongé sur une épave l'épave du grec le Sagona son vrai nom c'était une plongée en combi étanche avec Nitrox confirmé donc j'avais tout mon barda avec moi et puis j'avais une deuxième bouteille comme vous avez vu sur le plongeur tout en goncée il y a un peu plus de 50 mètres et il y avait vraiment des choses incroyables à voir l'épave elle était pleine de vie c'était assez ouf donc il y avait de la technique il y avait de la vie je me sentais super à l'aise c'était ma centième plongée donc moi j'ai un bon souvenir de celle-là pas d'autres questions ? et bien du coup merci merci beaucoup merci beaucoup